Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, de tirage de cartes pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 8 février au 14 février 2021. Donc on va regarder avec les cartes qu'est-ce qui va se passer pour nous. Donc c'est une guidance bien évidemment générale, ça vous donne les énergies, les tendances énergétiques. Il faudra donc l'appliquer à votre propre vie, aux propres domaines et thématiques. En tout cas voilà, ce sont donc des tendances énergétiques. Si jamais vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélia Rickebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne depuis plusieurs années maintenant des femmes, principalement des femmes mais pas que, qui ont des troubles du comportement alimentaire, des difficultés avec leur image corporelle. Elles ont vécu des choses dans leur enfance, plusieurs traumatismes. Elles ont besoin en fait de retrouver du sens, de retrouver du sens dans leur vie, pouvoir libérer et guérir leur passé pour tout simplement arrêter que cela ait une influence sur leur présent, que ce soit à travers la nourriture ou par rapport à cette image corporelle. Donc voilà, j'ai différents outils, différentes cartes en ma possession, c'est un mauvais jeu de mots. Et j'aime beaucoup donc faire des tirages de cartes puisque je travaille beaucoup sur l'énergie éthique et le spirituel également. Et donc c'est un très très bel outil également pour justement donner du sens et révéler finalement son pouvoir intérieur, révéler les réponses qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Les cartes sont des révélatrices. Alors bah du coup c'est parti, donc on va voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc c'est une première ligne, une guidance générale pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine prochaine. Alors, ok. Alors j'en ai trois qui sont tombées d'un coup. Alors j'ai vu celle-ci en première. Ensuite j'ai vu celle-ci, le pendu et as de bâton. Alors on a un trois de bâton, un pendu, un as de bâton. Donc on est déjà sur des énergies d'action. Alors la semaine prochaine a lieu également la nouvelle lune en verso. Donc on est encore une fois sur des énergies de nouveau départ, d'innovation. Mais on est aussi sur l'ouverture aux autres, sa propre ouverture spirituelle et aussi l'ouverture aux autres. Donc on va voir si on retrouve des choses dans ce tirage-là. Mais en tout cas, voilà, on a un arcade majeur avec le pendu où il y a peut-être des blocages. Mais aussi cette notion, ce besoin aussi de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est peut-être ce qu'on va demander de faire la semaine prochaine. Et donc avec ces cartes de bâton, eh bien on est donc sur des énergies d'action, de création. Et on est aussi sur le côté passion des choses. Donc on va voir, alors sur le trois de bâton. Le trois de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, agir justement différemment. Donc en lien avec le pendu, on est plutôt pas mal pour le coup. Donc qu'est-ce qu'on a du coup sur ce trois de bâton ? Qu'est-ce qu'on peut mieux dire d'autre ? Ok, donc on a la carte de la projection sur le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pendu ? Ouais, alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont tournés. Donc je vais prendre la première que j'ai vue, c'est la carte du changement. Hop. Alors, ça pourrait être sympa les gars de lui faire tomber qu'une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et la carte de la victoire. Bon, bah, ça risque d'être plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc sur trois de bâton et projection. On a un huit de denier sur le pendu et le changement. On va, on est vraiment, alors après, on est dans l'intersaison aussi, hein. On arrive bientôt au printemps. Donc il y a vraiment cette notion de voir les choses différemment et de changer, hein. Il y a des énergies de changement pour la semaine prochaine. Et sur nos classes de bâton, la victoire. Donc on est encore avec un dos de bâton ici, décidément. Et sur un 5 de coupe. Ok. Alors, est-ce que... Est-ce que le Dixit a envie de compléter ses tendances énergétiques pour la semaine par hasard ? Elles sont belles, les cartes du Dixit, mais elles sont vraiment trop grandes. Encore celle-ci ? Je crois que je l'étire celle-ci. Toc. Et si on a d'autres... Oui. Oh ! Hop, je vais m'arrêter là. Quel est le message ? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, m'est-ce que j'ai un message à votre nom ? Quel est le message possible ? Il n'y a pas de message ? C'est vraiment bon. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas de message particulier, général, en tout cas. Ok, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et au niveau énergétique... Est-ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique pour la semaine prochaine ? Ouais, 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 ok. Est-ce que c'est autre chose ? Bon, bah, ça va déménager encore. Alors, où est-ce que je vais vous les placer ? Si je remonte un petit peu ces cartes-là... Alors, au niveau énergétique, ça va déménager. Puisqu'on a les liens de dépendance affective, on a les habitudes de vie nocive et on a des blocages karmiques. Alors, c'est un petit peu la thématique, forcément, de tout ce qui est karmique. Là, on nous demande vraiment d'épurer, de nettoyer. Enfin, voilà, c'est vraiment notre mission du moment. Mais du coup, la semaine prochaine, ça risque d'être... Ça risque d'être, du coup, assez remuant. Je pense que c'est aussi en lien, forcément, avec la nouvelle lune en verso. Qui dit nouvelle lune en verso, je vous ai dit tout à l'heure, il y a cet esprit aussi d'ouverture spirituelle, mais aussi d'ouverture aux autres. Donc, voilà, avec la carte de la dépendance affective, peut-être qu'effectivement, on va se rendre compte encore plus fort la semaine prochaine qu'on a des liens, effectivement, de dépendance affective avec certaines personnes et que ça nous empêche d'être dans une ouverture à soi-même, une ouverture spirituelle. Ça nous empêche d'être dans une ouverture à l'autre, mais dans une notion beaucoup plus juste. Donc, voilà, il y a des choses qu'il va falloir couper, en tout cas, pour la semaine prochaine. Alors, si on reprend le tirage ici avec le tarot et l'oracle des miroirs, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce 3 de bâton, je vous montre les cartes quand même parce qu'elles sont belles, donc le 3 de bâton, donc on est sur cette idée de trouver de nouvelles idées pour avancer, d'agir différemment. Ici, on a la carte, donc, de la projection. Alors, on nous demande ici vraiment de nous regarder dans le miroir, déjà, d'une part. Alors, on voit qu'ici, nous, ça pourrait être nous, on a encore les yeux fermés et pourtant, notre reflet, lui, nous regarde. On a aussi nos parts d'ombre ici, donc là, on nous demande aussi d'assumer aussi qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est, vraiment de nous regarder dans le miroir, ne pas avoir peur, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux aussi sur nos parts d'ombre. Là, on nous demande vraiment de faire ce travail de libération et d'épuration et de, justement, d'agir différemment, de voir, d'agir différemment que, justement, seulement en lien avec des parts d'ombre, avec des peurs, avec de la colère. Juste regarder les choses telles qu'elles sont, arrêter de se mettre des œillères, tout simplement. Alors, ici, avec le 8 de Denier, on va être sur prendre un risque, faire un effort, travailler dur. Ça peut être aussi, il peut y avoir des énergies, on va se lancer dans un projet, faire entendre sa voix. Mais il y a cette notion de, il va falloir faire un effort, ça ne va pas être facile, facile, justement, pour pouvoir agir différemment et pour se regarder en face, se regarder dans le miroir. Eh bien, il va falloir, tout simplement, prendre un risque et oser faire des choses, se lancer. Et il y a cette notion de travailler dur, de faire un effort. Alors après, même si là, effectivement, ce n'est pas tout rose, tout cuit, on voit quand même qu'il y a une progression. C'est-à-dire qu'on va être dans ces énergies, on nous demande, effectivement, de réfléchir et de nettoyer des choses et vraiment de se questionner. Là, pour moi, c'est vraiment une question de se questionner par rapport à soi-même, dans son intériorité. On a donc quand même des énergies de changement. Il va y avoir un changement par rapport à ça et on finit sur une victoire. Donc, c'est quand même plutôt positif. Donc, sur cette deuxième colonne, comme je vous le disais, avec le point de vue, donc cette histoire de... Ça peut symboliser, effectivement, des blocages. C'est en lien, ici, avec cette carte de projection. Mais on est aussi sur des énergies, potentiellement, de libération. Et c'est là où je vous renvoie, ici, donc avec les liens de dépendance affective, les blocages karmiques, qui sont en train, aussi, d'être épurés. Peut-être aussi, par rapport à la projection, se rendre compte que, dans sa vie, on a des habitudes de vie, effectivement, qui sont nocives et que, dans ces cas-là, il va falloir en faire la liste et regarder, petit à petit, comment est-ce qu'on peut modifier tout ça. Mais, en tout cas, il y a des choses qui ne sont plus justes pour nous et on a besoin, vraiment, de se questionner, de se regarder dans le miroir pour faire le tri et vraiment libérer ce qui n'est plus juste pour nous, pour les autres, que ce soit par rapport aux autres, que ce soit par rapport à soi-même ou que ce soit par rapport à ses vies antérieures. Donc, en tout cas, avec ce pendu, et donc, encore une fois, c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important, on est dans le discernement, dans la révélation. On va réajuster les choses. Les choses, pardon. On va se libérer, on va tout simplement changer. On est dans une énergie où on va nous demander de changer des choses. Et le pendu, effectivement, il est pendu, donc il va prendre un temps d'arrêt, justement, afin de laisser infuser ces fameuses nouvelles idées dont on a ici le 3 de bâton. On nous demande de prendre ce temps d'arrêt pour laisser infuser toutes ces nouvelles idées qu'on aura mis en lumière grâce à la projection, voir si, effectivement, c'est bien d'accord avec nos valeurs et faire confiance à notre intuition pour changer. Alors, ensuite, on a, encore une fois, un bâton. Donc, le 2 de bâton, le 2 de bâton, on est dans une notion de partenariat. Il peut y avoir aussi une notion de communication compliquée. Donc ça, ça peut aussi être en lien avec la nouvelle lune en verso et avec ce que je vous ai dit ici. Il peut y avoir, avec tous ces changements, forcément, il peut y avoir un peu des tensions, et une communication qui peut être un peu compliquée. Le partenariat, ça peut aussi, tout simplement, vouloir dire que vous avez peut-être besoin d'aide, tout simplement, pour vous aider à réaliser ces changements. Ne restez pas seul. Ne restez pas renfermé sur vous-même. On est déjà bien assez enfermé tout court. Donc, ne restez pas enfermé sur vous-même. Et voyez aussi, dans cette notion de partenariat, qui est ce qui pourrait, justement, vous aider à changer. Ensuite, on bascule, donc, sur l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion. C'est donc vraiment la pure énergie d'action, de création. C'est l'instinct. Ça peut symboliser également l'amour, la sexualité. On est, encore une fois, dans écouter son intuition, mais surtout agir. On est vraiment dans l'action. Donc, on nous demande, pour le coup, la semaine prochaine, même si on nous demande d'avoir ce temps de pause et de laisser infuser ces nouvelles idées pour voir si c'est bien d'accord, etc. Mais on est quand même, pour moi, dans des énergies vraiment d'action. Là, on nous demande de, ça y est, on y va là. Ça y est, on change. On fait bouger les choses. Peut-être aussi qu'on a suffisamment pris le temps d'observer toutes ces choses dans le miroir. Là, maintenant, ça y est, il faut changer. Et on nous dit que ça va nous amener vers la victoire. C'est qu'il faut y aller, il faut oser, il faut écouter ses passions. Si vous avez des projets créatifs ou autres, on vous dit d'y aller parce que vous allez vraiment vers cette victoire. Alors, après, c'est venu être précisé par le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ce n'est pas une carte qui est très, très positive parce qu'on est sur une notion de séparation, de chagrin, de cœur brisé, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à cette victoire ? Tout simplement que peut-être dans ces énergies, justement, de changement et par rapport à cette carte du pendu, où on nous demande donc de laisser infuser les choses, de libérer certains blocages, eh bien, peut-être qu'il va falloir se séparer. Donc, ce n'est pas forcément cette histoire de chagrin, de cœur brisé, mais c'est juste de couper quelque chose. Et pour moi, on est encore une fois ici en lien, donc au niveau énergétique, ce qui est en train de se passer, enfin, ce qui va se passer la semaine prochaine plutôt, c'est la dépendance affective. Donc, c'est pour moi se séparer d'habitude de vie nocive, se séparer de dépenses en sens affectives, se séparer de toutes ces vies intérieures, tous ces blocages karmiques, justement, pour être sur cette énergie de création, d'action en lien avec le côté passionnel, des choses pour aller vers la victoire. Mais ça nécessite pour moi, toujours en lien avec tout ça, encore une fois, ici, vous avez ici le 8 de Denier, il vous dit bien que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir travailler dur et qu'il faut faire un effort. Et pour moi, cet effort, ça passe par se séparer. Il y a des énergies, il va falloir se séparer de choses qui ne sont plus justes, des choses qui sont nocives pour nous. Voilà pour moi ce que symbolisent ces cartes-là. Alors après, vous avez vu, je vous ai tiré aussi des cartes du Dixit, il me semble que ces deux cartes, elles sont sorties aussi la semaine dernière ou peut-être celle d'avant. Donc sur cette idée, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire de cette terre, de recyclage, justement, trouver... Alors là, ce qui me vient, c'est de trouver de nouvelles idées. Donc ici, cette ampoule, trouver de nouvelles idées, qu'est-ce qu'on va entreprendre pour cette terre, aussi bien pour soi-même, est-ce qu'on recycle l'ancien, est-ce qu'on crée du nouveau ? Mais on nous invite vraiment à réfléchir là-dedans. Il peut y avoir encore des notions de brouillard, on ne sait pas trop très très bien qu'est-ce qu'on doit y faire. Ce qui me vient aussi, c'est que justement, toutes ces choses, la dépendance affective, habitude de vie nocive et blocage karmique, ça peut aussi, justement, c'est ça aussi qui nous embrouille. Ça met un peu comme un voile. Disons que les choses ne sont pas justes quand on a ce genre de blocage. Donc ce n'est pas en lien avec qui on est réellement. Et donc du coup, ça peut un peu nous voiler la face. Encore une fois ici, ce petit bonhomme qui ferme les yeux, nous voiler la face sur certaines choses. Donc pour moi, il faut aussi passer par cette introspection personnelle avant de décider de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la terre ou vers l'extérieur. C'est toujours pareil, ça passe toujours par son intériorité avant d'aller vers l'extérieur. Et donc, j'ai demandé s'il y avait d'autres cartes, il y a celles-ci qui sont sorties. Donc, il va y avoir pas mal d'émotions aussi. Là, on est aussi sur les... Pour moi, alors ça peut symboliser aussi le printemps avec ces feuilles-là qui renaissent, mais ça peut aussi symboliser des feuilles qui tombent. Donc peut-être qu'encore une fois, on est sur ce côté séparation, de garder ce qui nous convient, mais aussi de laisser tomber, de se séparer de ce qui nous convient plus. Il y a un travail au niveau émotionnel à faire. Et on est encore, pour moi, sur des énergies ici de... J'allais dire, je peux vous revoir... De festoiement. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire cette expression qui date de 1872 au moins. Mais on est sur des énergies de fête. On est sur des énergies de victoire. On est... Voilà, on est ces petits bonhommes. Moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser pour ceux qui connaissent, la pub oasis, les petits fruits qui dansent autour du feu, qui célèbrent une divinité. On est sur quelque chose, on est dans la nuit et pourtant, on a ici ces rayons qui nous font penser au soleil. Donc, pour moi, il y a encore une fois cette notion de aussi célébrer les choses et que pour célébrer les choses, il va falloir passer par tout ça. Et ce qu'il me dit aussi, c'est célébrer ensemble. Ce n'est pas célébrer tout seul. C'est peut-être célébrer son intériorité, sa propre divinité intérieure, mais le célébrer à plusieurs, le célébrer avec plusieurs personnes parce que c'est ce qui fait notre force aussi, c'est notre communauté. Et bien voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que vous aurez bien compris du coup ce qui, en tout cas, les tendances énergétiques de la semaine prochaine, ce sur quoi on va du coup surfer la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, surtout si ça fait sens après coup, parce qu'encore une fois, ça, je le fais la semaine d'avant et c'est intéressant aussi au courant de semaine de voir si effectivement vous êtes, vous avez la sensation d'être dans ce changement, d'être dans ces liens qui se coupent, d'être dans cette notion d'agir différemment, de réfléchir, peut-être de se séparer de choses, etc. Peut-être qu'il y a un voile, un brouillard. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle et si ça fait sens dans votre vie durant donc la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci d'avance pour vos likes parce que ça va m'aider tout simplement déjà à savoir que vous avez aimé la vidéo et à montrer la vidéo à encore plus de personnes parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura donc deux vidéos, il y aura le tirage, la guidance énergétique par rapport à la nouvelle lune et donc le tirage du dimanche pour la semaine suivante. Voilà, à très bientôt !